Voilà, et comme ça on peut lancer l'émission. En plus c'est un peu dans l'actualité avec la première écologiste, le premier tour le week-end dernier, le second tour la semaine prochaine, je pense que c'est un peu la raison du choix de ce sujet, parce que régulièrement le cours de l'histoire part d'histoire en s'appuyant sur un thème qui est d'actualité. Avec ce que nous appelons aujourd'hui la nature, c'est une histoire avec des loups, des ours et des oroques, c'est une histoire avec des forêts, des frichets et des espaces sauvages, c'est une histoire avec une lecture religieuse de la nature teintée, parfois de surnaturelles. Oui, et beaucoup d'effraîchage des forêts au Moyen-Âge. Nous aussi avions beaucoup de connaissances sur ce qui nous entoure, alors la nature au Moyen-Âge. Les populations qui allaient s'installer dans de nouvelles régions, il y a eu une période de réextension de la population, puis des périodes à nouveau de récession avec les périodes de fesses noires par exemple, ou de guerre. Fabrice Guizard, bonjour. Bonjour. Dites-moi, quand nous parlons du Moyen-Âge, nous sommes sur une période bien découpée de l'histoire de l'humanité. S'interroger sur la nature au Moyen-Âge n'a pas de sens, il faut regarder sur ce qui se passait avant. Le Moyen-Âge est héritier de ce qui se passait durant l'Antiquité, quand les hommes, les femmes occupaient déjà leur espace et le transformaient. Il y a aussi beaucoup de déforestation dans l'Antiquité. Sur le Moyen-Âge. Notamment, les Romains ont énormément déforesté pour faire leurs bateaux. Les flottes romaines ont consommé énormément de bateaux, notamment lors des guerres avec Carthage par exemple, où les dos ont utilisé des centaines de bateaux à chaque bataille. À chaque bataille, les centaines de bateaux étaient coulés, il fallait en reconstruire pour une nouvelle bataille. Ça a été vraiment une énorme consommation de bois. Lorsqu'on l'étudie, on doit avoir conscience qu'on prend l'histoire en marche et qu'il y a beaucoup d'antériorités, notamment sur les questions de rapport à l'environnement, de rapport à la nature. Il faut bien comprendre aussi que quand on parle de Moyen-Âge, c'est mille ans d'histoire et qu'il y a un écart très important, beaucoup plus important entre Clovis, le premier roi des Francs, et Louis XII à la fin du Moyen-Âge qu'entre François Ier et François Mitterrand. Donc, parler du Moyen-Âge comme un ensemble global déjà induit une généralisation qui est un petit peu difficile à... De toute façon, c'est un peu quelque chose qu'on observe, c'est que plus les périodes sont lointaines, plus à la fois on les voit comme un bloc plus monolithe, parce que c'est plus loin de nous, et plus c'est récent, plus on voit les différences. On voit beaucoup les différences entre 1950 et 2000, alors technologiquement, les différences sont très impressionnantes, alors qu'on verrait moins les différences entre 1150 et 1950, par exemple, qui nous paraissent déjà plus lointains. Et ça se voit dans le découpage des périodes. La période contemporaine, c'est 200 ans d'histoire. La période moderne, c'est 300 ans d'histoire. Moyen-Âge, 1000 ans, et l'Antiquité, c'est 4000 ans à peu près. Donc on voit qu'il y a une énorme différence de durée entre les périodes, parce que ça nous paraît plus près, et ça, c'est en fait pour plein de phénomènes. Plus quelque chose nous semble loin de nous, que ce soit chronologiquement, géographiquement, parce qu'on voit des différences entre le Breton et le Corse, plus qu'on voit des différences entre le Chinois et le Coréen, par exemple, nous, de notre point de vue. Alors que ces deux cultures, et même en interne à la Chine, c'est énormément de différences, mais de notre point de vue occidental et qui ne sont pas énormément renseignés sur l'Asie, le monde asiatique, forcément, les différences nous semblaient minimes. Et même, ça se voit politiquement. On voit plus facilement la petite différence avec le courant politique proche du nôtre, mais qui a une petite différence, qu'entre deux courants d'un bord politique opposé. On va peut-être tout mettre dans le même panier. Appréhender lorsqu'on aborde ces questions d'environnement. Et pour venir sur la question première que vous avez posée, effectivement, le Moyen-Âge hérite d'une vision de la nature, de l'Antiquité, elle-même qui est liée à des traditions beaucoup plus anciennes. On parlera peut-être un peu du néolithique à un moment donné, forcément, dans l'approche de l'animal et du végétal. Et l'Antiquité a transmis au Moyen-Âge à la fois une tradition tirée de toute la littérature païenne qui peuplait la nature de divinités, de génies, d'agents agissants autres que les humains dans l'interaction homme-nature, homme-animal, mais aussi de la Bible. Il ne faut pas oublier que, finalement, la révolution intellectuelle sur la vision de la nature, c'est d'abord inspiré par les Écritures, la Bible et l'exégèse, c'est-à-dire les commentaires qui ont été faits de la Bible par les premiers chrétiens. Et c'est encore le monde antique à ce moment-là. C'est encore le monde antique à ce moment-là. Fabrice Guizard, vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'Université Polytechnique Hauts-de-France et justement spécialiste. Alors, de ces questions, je voudrais qu'on précise le vocabulaire. Nous utilisons le mot nature. Si nous sortons de l'Antiquité, nous arrivons au Moyen-Âge pour simplifier les choses. Que signifie d'ailleurs ce mot nature ? Est-il utilisé ? Alors, dans les textes du Haut Moyen-Âge, c'est un mot qui relève davantage de la pensée philosophique, de la théologie, que pour définir le monde physique tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Le terme natura va être utilisé davantage plutôt à la fin du XIIIe siècle. C'est une allégorie dans le roman de la Rose. Une allégorie qui, en quelque sorte, incarne les éléments naturels et qui en fait une espèce de principe. Alors, on est à la fin du XIIIe siècle, au moment où on a réinvesti les connaissances antiques, notamment d'Aristote, et la mécanique du monde expliquée par ce savant antique, qui a été oublié parce que la langue grecque a été aussi oubliée dans la culture et la transmission du savoir dès la fin de l'Antiquité. Et donc, au XIIIe siècle, on revoit tout ça. Et la nature est pensée comme un corpus d'éléments agissants en autonomie avec leurs systèmes, leurs règles, mais toujours liés à la création divine. Ça n'est pas exclu, extrait de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, effectivement, dès lors, la nature, mais dans son ensemble, a un intérêt parce que tout est création divine. Voilà, tout est création divine. Et il y a finalement, dès les fondements chez les pères de l'Église, donc avant que commence le Moyen-Âge, cette double vision de la nature, du monde physique, à la fois création, au sens avec un C majuscule, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu est donc forcément voulue parfaite, dont tous les éléments ont leur place et leur raison d'être. Et puis, cette idée qui est dans la Genèse que la nature a été créée pour l'homme et à l'homme de la dominer, de la domestiquer, de la travailler, en quelque sorte, une nature au service de l'homme, l'homme étant placé au-dessus, en quelque sorte, des lois naturelles. Et dès lors, comment l'homme va-t-il se comporter envers la nature ? Pour nous en parler aujourd'hui dans le cours de l'Histoire, Pauline Guéna, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche au CNRS, chargée de cours, justement, sur ces questions-là à l'Université Paris Sciences et Lettres. Nous avons intitulé l'émission « Le Moyen-Âge était-il écolo ? » Écolo, c'est pour être un peu provocateur, parce que, évidemment, nous sommes dans l'anachronisme. Mais, Pauline Guéna, vous participez aussi à ce collectif formidable, Actuel Moyen-Âge. C'est vraiment toujours aussi pertinent chaque publication. Les réflexions d'aujourd'hui projetées sur le passé nous éclairent à comprendre le présent. La question « Le Moyen-Âge était-il écolo ? » au-delà du vocabulaire à son sens ? Elle a son sens, en effet. On avait fait beaucoup d'articles là-dessus quand je participais à Actuel Moyen-Âge qui continue. Et parce que, tout simplement, toute société, même la société industrielle, même si on l'a un peu oubliée, fonctionne à partir d'un aménagement et d'une exploitation de la nature. Et dès lors, dans une période très longue, Fabrice Guizard a rappelé qu'en fait, le Moyen-Âge, on pourrait l'inclure dans une longue période qui irait du néolithique jusqu'à la révolution industrielle. Dans cette longue période, toutes les sociétés doivent se préoccuper d'exploiter les ressources et de le faire dans un univers qui est contraint. Quand on exploite trop, au bout d'un moment, on n'a plus. Et ça, chaque société en est consciente. L'intérêt majeur, je pense, du Moyen-Âge, comme millénaire d'expérience politique, c'est vraiment qu'on a pensé cette exploitation de la nature à différents régions. C'est pas que à notre époque. Ce qui change surtout, c'est qu'aujourd'hui, on le fait à une échelle globale. Alors qu'à l'époque, c'était un milieu prédéfini, défini, qui était touché. Et à côté, il y avait des milieux qui n'étaient pas touchés. Et l'humanité pouvait toujours se déplacer. En effet, le peuple humain se déplaçait s'il n'y avait pas de situation de surpopulation dans un territoire pour exploiter un autre endroit. Par contre, le problème, c'est que les moyens de déplacement n'étaient plus limités. Donc ça pouvait aussi quand même vite poser problème pour ces populations-là. Mais voilà, ce qui change aujourd'hui surtout, c'est qu'on est en train d'espuiser les ressources de l'environnement à l'échelle globale et pas juste à l'échelle locale. Et là, vraiment, on a des travaux qui sont en train de fleurir sur ces questions, que ce soit l'échelle des villages, des communautés paysannes, l'échelle seigneuriale et puis vers la fin du Moyen Âge, aussi la construction des États. Et sachant qu'évidemment, ces emboîtements, cette façon dont soudain, on va penser la nature à une échelle un peu plus large, ne se font pas sans conflit. De toute façon, cette écologie, si on veut l'appeler comme ça, ne se construit pas sans conflit. Donc c'est une question qui est pertinente en fait, si on la resitue, me semble. Oui, parce que c'est vrai que ces questions-là, en fait, ont été dans le champ de l'histoire mise de côté pendant très longtemps au sens où la société ne s'intéressait pas à ces questions. Fabrice Guizard, aujourd'hui, que la société s'intéresse à ces questions liées à l'écologie, il y a un ouvre-gard porté sur les expériences du passé. Oui, alors c'est vrai que l'histoire même, la science historique, on peut la concevoir de plusieurs façons. Il y a ceux qui considèrent que l'histoire, c'est d'abord la recherche de faits, rien que les faits. Il y a ceux qui pensent que l'histoire, c'est d'abord une façon de comprendre le passé. Et donc, derrière cette notion de compréhension, il y a aussi de la reconstitution, de l'interprétation, de l'extrapolation. Et puis, il y a aussi la manière de faire de l'histoire comme un outil d'investigation intellectuelle en se pochant finalement sur les questions actuelles et en les projetant, en allant voir dans le passé si éventuellement il y aurait déjà des phénomènes de résilience, des solutions. Après, il faut se méfier quand on fait ça parce que, oui, c'est intéressant de le faire, mais il faut quand même toujours garder en tête que les questions qu'on se pose, que les problématiques qu'on a aujourd'hui n'étaient pas forcément les mêmes à l'époque et si on va en rédant le passé en cherchant ces problématiques-là, on va parfois les trouver là où elles ne sont pas puisqu'on va avoir tendance à trouver ce qu'on cherche en interprétant en fait ce qu'on trouve pour que ça corresponde à ce qu'on cherche. Donc, il faut faire attention du coup quand on étudie l'histoire et n'importe quel domaine d'ailleurs à quand même avoir du recul par rapport à nos attentes et à nos a priori. des idées qu'il faudrait rapporter et actuellement depuis la fin des années 80 effectivement cette question de l'environnement est actuelle liée aux grandes catastrophes climatiques qu'on a connues aux dérèglements les questions de réchauffement et de voir à travers l'histoire du climat à travers l'histoire des relations entre les hommes et les animaux l'évolution des sols également ce que le passé peut nous apprendre sur la capacité des gens d'autrefois à s'adapter ou non et donc de découvrir finalement qu'on n'est pas sur quelque chose un phénomène immobile comme on le présupposait pendant très longtemps dans l'histoire rurale d'ailleurs sur le Moyen-Âge jusque dans les années 80 au moins des passages obligés quand on réalisait une thèse c'était de dresser un tableau géographique de la situation et on transposait tout simplement ce qui était de l'actuel connu par les géographes ruralistes contemporains sur le passé sans tenir compte des éventuelles évolutions des lits des cours d'eau de la couverture forestière qui semble avoir été toujours au même endroit et de tout temps en réalité on voit qu'il y a de grandes dynamiques paysagères et des évolutions climatiques oui il y a des forêts aujourd'hui qui ont été plutôt plantées autant de colbert et pas à l'époque du Moyen-Âge des endroits qui sont forestés qui n'étaient pas où il n'y avait pas forcément de la forêt à l'époque du Moyen-Âge où il y a eu des grandes plantations à l'époque de colbert notamment pour la marine donc oui les forêts quand on voit une forêt à côté de chez nous ça ne veut pas dire qu'il y avait une forêt il y a 800 ans ou il y a 1000 ans ça a pu beaucoup changer très forte avec ou sans d'ailleurs l'intervention de l'homme la lecture du rapport de l'humain avec la nature pour le dire simplement a évolué tenez un exemple retour en 1959 la parole est à monsieur Pierre Laffut qui étudie les origines de diverses catégories sociales françaises monsieur Laffut consacre sa seconde causerie au monde paysan ayant affirmé ainsi son vigoureux particularisme c'est dès le premier moyen âge qu'il se lance dans l'épopée la plus obscure mais aussi la plus significative de toutes celles qui composent et illustrent notre histoire nationale pour lui il s'agissait avant tout de défricher le sol dont de faibles étendues seulement étaient propres à la culture à la fin de l'époque gallo-romaine il s'y est employé avec frénésie aidé et guidé par des moines abattant et brûlant sur place les forêts cela jusqu'au règne de Charles VI le roi et les seigneurs veneurs enragés exigèrent alors qu'on épargna les futés où ils chassaient à court le gros gibier ralenti son oeuvre de défrichement se poursuit pourtant durant deux siècles encore favorisé par le pouvoir royal qui sous Henri IV mit en train l'assèchement des palus du bas médoc tandis qu'un peu plus tard sortait démarrer le petit poitou d'une superficie de 10 000 hectares français d'où venez-vous c'est le titre de l'émission heure de culture française en 1959 Fabrice Guizard il y a un côté daté par le son y a-t-il un côté daté par ce qui est dit oui bien sûr mais bon c'est très touchant de voir un petit peu quelle était la pensée à ce moment-là qui a imprégné toute la société finalement et qui a aussi par moments conditionné la réflexion historique sur ces périodes anciennes et on voit bien que dans cette idée d'évolution on part d'un monde forestier et que le progrès est lié à la déforestation et à la mise en culture des terres et c'est ça qui fonde en quelque sorte les civilisations modernes en Europe occidentale c'est quelque chose qui ne date pas non plus des années 60 qui est bien plus ancien alors un texte qui a été oublié au Moyen-Âge qui n'a été revu que quasiment à la fin du Moyen-Âge d'un auteur du 1er siècle avant Jésus-Christ c'est Lucrèce et dans sa vision poétique du monde il explique avec parfois des fulgurances assez surprenantes parce qu'il semble suggérer qu'il y a eu des temps préhistoriques alors qu'on ne connaît pas la préhistoire dans l'Antiquité et que finalement la civilisation est sortie effectivement en même temps que les hommes sortaient des grottes des constructions naturelles qui les abritaient et qui ont commencé à travailler avec des outils à transformer le monde qui les entoure voilà transformation du monde c'est un peu la ligne en fait de cette analyse et puis à ce mot que nous utilisons il faudrait ajouter celui d'exploitation exploiter parce que c'est vraiment ça la question Pauline Guéna c'est exploiter les ressources mais pour vivre pour développer alors à l'échelle la plus basse une famille et puis après on peut grandir sur l'ensemble de la société à quel moment voit-on apparaître des réflexions en se disant attention n'allons pas trop loin parce qu'après nous n'aurons plus de ressources cette question elle est intéressante parce qu'en fait on les voit apparaître dès qu'on voit apparaître des sources alors donc si on se situe par exemple à l'échelle des grandes abbayes on va prendre les cisterciens qui sont vraiment un topos quelque chose de classique cet ordre religieux qui se développe en Occident au Moyen-Âge central qui devient extrêmement important ça va être quelque chose comme 1000 abbayes à travers l'Occident vers l'ordre cistercien c'était quelque chose parce que c'est un ordre qui se présente comme défricheur celui qui va aller dans les montagnes qui va aller dans les zones qu'on considère comme dites désertiques donc en fait des zones qui se présentent comme de forêt et en fait aujourd'hui en retravaillant sur les sources des cisterciens donc qui vont exploiter cette nature et la mettre en exploitation on comprend qu'avant ça il y avait les communautés paysannes qui étaient présentes qui probablement n'ont pas laissé de source qui face à l'arrivée des cisterciens ou peut-être des seigneurs plutôt ont eu beaucoup de mal en fait à défendre leurs droits leurs droits d'usage et très probablement l'idée de préservation des ressources elle est plus ancienne dès qu'on connaît un terroir on en connaît les limites dès qu'on exploite un champ ou un pâturage on sait que les sols s'appauvrissent au bout d'un mouvement donc c'est des connaissances qui sont vernaculaires et qui nous sont accessibles quand les sources se développent Oui parce que c'est la question des sources sur notre objet d'étude vous Fabrice Guizard vous êtes archéologue et justement vous n'êtes pas archéologue vous vous intéressez à l'archéologie voilà aux sources que nous offre l'archéologie et justement sur ces sources que peut-on apprendre sur leur rapport à l'environnement des habitants Alors oui petite précision tout de même je ne suis pas archéologue l'archéologie pour moi est un mode d'investigation mais de seconde main je ne suis pas au défrichement et à la découverte à l'invention comme on dit des restes archéologiques notamment ce qu'on appelle les écofacts c'est-à-dire les éléments de nature que l'on découvre et dont on prend en considération que depuis peu finalement les textes eux nous apprennent pas toujours ce que l'on veut parce que le Moyen-Âge n'écrit pas sur l'environnement on n'écrit pas vraiment sur la nature c'est toujours dans des informations biaisées que l'on va pouvoir grappiller ici et là les données et ça a été un petit peu le challenge de ma thèse il y a longtemps parce que quand le sujet a mûri je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que j'embrasse toute la documentation disponible y compris la plus lointaine et la plus anodine de mes propos parce que par exemple les encyclopédies ce qu'on appelle les encyclopédies comme celle d'Isidore de Séville au 7ème siècle ou Raban-Mort au 9ème siècle qui sont des religieux qui écrivent parce que ce sont les seuls à tenir une plume finalement à coucher sur le parchemin des informations à n'aborder pas directement les questions de la nature du monde physique mais toujours avec une intention derrière une intention théologique une intention d'explication du sens de la création donc quand on est à la recherche de la réalité tangible et encore plus lorsque ça doit concerner les paysans c'est à dire 90% de la population du Haut Moyen-Âge et bien on se retrouve face à des blancs documentaires qui sont difficiles à percer et on n'est pas très optimiste on va dire parce que ces blancs dans la documentation ne seront pas comblés à l'avenir alors c'est vrai que l'archéologie par contre a permis de déblayer de découvrir un certain nombre d'éléments auxquels les textes ne répondaient pas et on a même des contre-vérités ou des réorientations de propos oui mais ça ça sort qu'on va directement plus dans les sources en tant que telles la source archéologique ou la source documentaire moi je suis plutôt à l'époque contemporaine donc moi c'est rarement des sources d'archéologie mais moi c'est la paperasse notamment la paperasse administrative dans le cas de la mine ou tout ce qui est correspondance il y a une richesse de sources qui est impressionnante dans le cas de la mine j'ai les cartons intégrales des courriers de la mine de 1949 à 1959 et le truc c'est qu'il y a plusieurs courriers par jour souvent à part les dimanches ils écrivent tous les jours et souvent il y a plusieurs courriers différents par jour donc ça fait plusieurs centaines de courriers par an voire même peut-être parfois je ne sais pas si on ne tape pas le millier de courriers par an pendant 10 ans ça fait des milliers de courriers à consulter donc rien que ça c'est une source d'information très importante mais après on est dans l'information anecdotique donc c'est est-ce que ce ne sera pas à lire tout en détail je pense pour mon sujet mais je pense regarder le courrier voir de quoi il parle et voir si le suivant il parle va m'être utile et ensuite lire le courrier en fonction de ça mais ensuite il y a des dizaines dans des centaines de courriers ou de rapports administratifs de différentes choses il y a l'ensemble des fiches de paye tout ça et qui apportent des informations qui ne sont pas dans des textes écrits à la base parce qu'il y a le texte qui est écrit pour être lu et pour un peu de documentation et puis il y a le texte qui a un usage bien précis et qui à la base n'est pas comme usage culturel de transmettre des informations enfin si de transmettre des informations au public à la connaissance et juste des informations pratiques dans un usage bien précis ou d'analyse de conception de l'approche à la terre et aux animaux parce que l'archéologie montre des éléments très différents de ce qu'on peut trouver dans les quelques textes qui nous sont parvenus du genre qu'est-ce qu'on peut trouver qu'est-ce que nous montre l'archéologue l'archéologue nous montre pour faire simple que finalement les paysans avaient s'ils étaient des écolos avaient une écologie très pragmatique et donc ils avaient une approche de la nature avec un savoir un savoir dont on ignore à peu près tout parce qu'on a des traces écrites d'une science agronomique qui s'arrête au 5ème siècle avec Palladius Palladius qui lui-même est un compilateur des travaux qui ont été faits par les antiques auparavant mais on sait aussi que Palladius n'a pas été très diffusé surtout au Moyen-Âge et cantonné dans les bibliothèques d'une certaine élite est-ce que cette élite-là lisait ces textes et donnait des prescriptions à leurs tenanciers à leurs paysans qui tenaient pour eux des terres ça c'est encore un autre problème donc il y avait un savoir paysan on pourrait dire un bon sens comme on dit autrefois un bon sens paysan qui avait une certaine connaissance intuitive empirique de la terre de ce qu'elle peut donner des terrains qui étaient plus favorables à telle ou telle récolte et il semble d'ailleurs qu'à travers les sources carolingiennes notamment donc du 9ème siècle on voit qu'on laisse une certaine autonomie pour les paysans de mettre en culture des terres parce qu'ils sont les plus en phase avec les conditions bio-climatiques du milieu ils font ça de plusieurs générations donc ils savent dans cette longue histoire qui commencerait au néolithique on pourrait dire voilà les hommes commencent à exploiter avec l'agriculture avec l'élevage et puis qui se poursuit durant toute l'antiquité mais en quoi le Moyen-Âge est selon vous une période particulière qu'est-ce qui se met en place au Moyen-Âge qui est vraiment spécifique d'un rapport particulier à la nature ce serait délicat à rassembler peut-être qu'une chronologie aurait plus de sens ici en fait le Moyen-Âge ça s'ouvre sur une déstructuration de l'Empire romain une déstructuration plus que chute et donc on a une sorte de relocalisation des productions en tout cas une baisse du commerce et très probablement c'est profitable pour certaines communautés paysannes qui doivent gagner plus de liberté et ensuite c'est vraiment un moment où aussi probablement le couvert forestier sans devenir cette espèce de forêt chevelue qu'on a imaginé croit un peu jusqu'à peut-être le début du VIe siècle ça doit se développer c'est ce que suggèrent les études du pollen de la palynologie et à partir de ça la croissance reprend et en fait avant la croissance on l'a situé sans doute à l'époque de la causerie de 1959 plutôt au début de la féodalité IXe-Xe siècle et maintenant on l'a fait remonter dès le VIIe siècle en fait assez tranquillement donc la croissance reprend l'Empire carolingien y participe la féodalité va en fait mettre un vrai coup d'accélérateur sur cette croissance puisque chaque petit seigneur terrien qui en fait hérite son fief de la déstructuration de l'Empire carolingien a intérêt à en tirer le maximum et on arrive comme ça sur un XIIIe siècle qui est un XIIIe siècle on appelle ça un monde plein où en fait l'Occident est beaucoup plus peuplé alors les chiffres qu'on se donne c'est des chiffres médiévaux donc évidemment on les prend avec des pincettes mais ce serait peut-être 80 millions d'habitants à l'échelle de l'Occident pour se donner une idée dans les frontières de la France actuelle ce serait peut-être 20 millions d'habitants donc c'est quand même un monde qui est très plein et là à ce moment-là il est tellement plein avec de vrais progrès de l'agriculture un aménagement de l'espace qui est complet des pôles d'air des cours d'eau qui sont de plus en plus exploités des assèchements des terres de plus en plus nombreux etc le monde est si plein que finalement on repousse le bétail vers des terres qui sont de moins bonne qualité donc le bétail atteint des tailles extrêmement petites au début du XIVe siècle on est peut-être 30 centimètres en moins pour les bovins par exemple qu'à l'époque romaine et puis les gens recommencent à avoir des famines réapparaissent en tout cas dans les sources c'est ça qu'on peut dire ensuite il y a la peste bien sûr 1347 ça c'est un moment majeur peut-être un tiers de la population qui disparaît mais finalement la peste qu'on a montré et puis on se l'est beaucoup redit dans des ouvrages de diffusion pendant toute l'époque du Covid ça n'est pas un choc suffisant pour endiguer cette croissance et dès le 15ème elle a repris donc en fait plus qu'un moment particulier on a des tentatives des expériences politiques à différentes échelles et puis un long moment où on voit des croissances et des décroissances donc on voit qu'on n'a pas une histoire qui est linéaire c'est ça qui est intéressant je pense dans le Moyen-Âge si je devais en retenir quelque chose non mais c'est une très très belle synthèse rapport en fait des humains à leur environnement sur la chronologie essentielle en faisant de l'histoire c'est toujours de la chronologie et parfois la nature se manifeste un peu violemment Nous sommes le 24 novembre 1248 en France le roi Saint-Louis vient de partir pour la croisade mais ici c'est Amédée comte de Savoie qui fait la loi ce soir sous le granier à Mian à Promont-Chapareillon tout le monde dort demain dès l'aube il faudra travailler la terre d'autant plus qu'il a beaucoup plu ces derniers jours soudain au milieu de la nuit tout un port de la falaise s'écroule provoquant un gigantesque glissement de terrain au matin on dénombre plus d'un millier de morts regardez la montagne elle est là juste en face lorsque la falaise s'est effondrée sur elle-même elle a déclenché ce gigantesque glissement de terrain qui s'est répandu sur des kilomètres carrés c'est sympa de nous passer un extrait d'un truc avec des images à la radio c'est très pratique et qui est arrivé jusqu'à cet endroit c'est-à-dire là où passe l'actuelle autoroute Chambéry-Turin alors la tradition populaire la légende raconte qu'un seul lieu a été peut-être miraculeusement épargné c'est ici même la chapelle de Millan qui depuis est devenue un sanctuaire il y a 768 ans ce produit est ici le plus terrible éboulement jamais vécu dans les Alpes miracle de l'histoire sur ces éboulis va naître un fameux vignoble justement nommé les abîmes voilà à la vôtre la catastrophe du Mont-Granier donc c'était en 1248 présentée sur France Info en 2016 Fabrice Guizard dans cette réflexion du rapport que nos ancêtres pouvaient avoir à la nature en tout cas à leur environnement il y a ce moment de la catastrophe nous avons évoqué la peste qui est une autre forme de catastrophe la nature est-elle perçue menaçante ? oui d'une certaine manière bien sûr mais comme elle l'est toujours aujourd'hui après tout on voit bien on voit bien du coup c'est là que ça a dû bien s'effondrer et en effet il y a l'air d'avoir une cassure assez nette je ne sais pas je ne sais pas pourquoi c'est tombé mais ça a dû bien tomber on a beau parler d'un 21e siècle accompli avec des moyens technologiques qui nous rendent absolument maîtres de tout et en tout lieu on voit bien que les inondations frappent on parle de la montée inexorable d'Édil Thoreau et manifestement on ne peut rien faire sinon déménager et replier les habitats à l'intérieur des terres et ce sont des choses qui vont être très immédiates oui on la craint mais on la respecte c'est à dire que l'on sait le risque que l'on prend à travailler et à agir avec elle sans aller sur ces épisodes flagrants catastrophiques il y a un risque calculé on va dire d'années de mauvaise récolte d'hiver particulièrement rigoureux d'inondations périodiques et par exemple on évite d'occuper trop densément les lits majeurs des cours d'eau parce qu'on sait que ce sont des zones inondables on va envahir le pâturage et éviter d'y mettre du blé qui craint l'humidité évidemment donc il y a un raisonnement d'anticipation sur la nature qui se fait et qui est visible dans la littérature médiévale et aussi trahi par l'archéologie qui montre que par exemple on est capable d'adapter des terrains en créant des appontements en bois pour surélever un petit peu le niveau et éviter les nappes phréatiques d'inonder les espaces fréquentés piétinés on fait attention au parcours des animaux aussi de bétail on n'hésite pas comme on a pu le voir dans le nord dans la moyenne vallée de l'Escault à déplacer les animaux et les installer sur des terres pleines hors d'eau dans des zones marécageuses et on a retrouvé des radeaux qui permettent ainsi comme ça de déplacer le petit bétail d'un espace à un autre donc pour occuper tout l'espace disponible et le maximiser en tenant compte donc de ces aléas le bon sens le bon sens vous nous le disiez le bon sens Pauline Guena effectivement il faut souligner combien la maîtrise de l'humain sur l'environnement est très importante par une connaissance de cet environnement et puis par une maîtrise des techniques vous nous avez cité les moines les cisterciens notamment c'est vrai qu'il y a une vraie maîtrise de l'environnement une volonté de pouvoir se prémunir éventuellement des catastrophes mais surtout des famines et de tous les aléas de la vie alors bien sûr il est certain que ce sont des sociétés qui dans l'ensemble sont plus proches de leur environnement que nous urbains ne le sommes aujourd'hui évidemment sans idéaliser cette proximité on sait on a des exemples connus de moments où certains aménagements ont finalement posé des problèmes typiquement quand on aménage par exemple le lit d'un cours d'eau et que finalement ça reporte les inondations en amont ou alors quand on couvre de moulins trop fortement un cours d'eau et que finalement les inondations vont accélérer c'est probablement une des causes d'une grande inondation donc une autre catastrophe naturelle en plus de cet effondrement de 1248 l'inondation de Florence en 1333 elle est connue parce qu'elle a été rapportée par de nombreuses sources et en fait là typiquement c'est une inondation qui va détruire une grande partie de la ville énormément de morts et la réaction face à ça c'est une réaction de peur entre guillemets qui se traduit par des mesures religieuses donc tout de suite des messes on va se jeûner etc des choses qu'on a en tête assez classiques et en même temps les sources disent les deux c'est pas incompatible on va essayer d'aller détruire une partie des moulins qu'on a construits en amont parce que peut-être qu'on en a mis un peu trop ces derniers temps le début du XIVe siècle en Italie c'est un moment de forte croissance donc on connaît ces espaces mais en fait on les connaît par une série d'expériences qui pour certaines en fait sont assez négatives ces espaces sont connus et justement le mot que l'on pourrait utiliser maintenant dans le cours de l'histoire sur France Culture est celui de sauvage Fabrice Guizard cette thèse dont vous avez cité qui est la vôtre les terres du sauvage dans le monde franc 4ème, 9ème siècle les terres du sauvage ce mot sauvage il est essentiel par sa pertinence sur les réflexions que nous posons aujourd'hui sur le rapport à l'environnement à la nature oui parce qu'elle renvoie à une vision finalement très binaire du monde qui nous entoure il y a le monde proche des hommes le monde domestiqué civilisé développé polissé et puis un monde loin de l'humain où l'homme en tout cas a peu posé le pied ou la main et qui représente en quelque sorte tout ce qui compose l'altérité la différence mais aussi les zones de menace et d'inquiétude le non maîtrisé en quelque sorte et quand j'avais entrepris cette recherche je me disais qu'après tout mon objet d'étude n'existait pas parce que la notion même de sauvage n'est pas pertinente dans les textes du haut Moyen-Âge le mot même est forgé donc dans l'ancien français qu'à partir du 12ème siècle pour désigner d'abord des animaux des animaux qui ne sont pas domestiqués ou qui n'ont pas été approchés par l'homme seulement quelques temps après pour désigner des oiseaux puis des plantes etc avant que de devenir le sauvage et de désigner un comportement humain il faut attendre presque la fin du Moyen-Âge et auparavant le latin utilise d'autres termes alors il y a le mot siluaticus ou saluaticus alors ce qui vient de la même racine c'est la silua c'est la forêt c'est à dire que le sauvage c'est ce qui est dans la forêt encore une fois ce qui est dans l'espace qui n'est pas continuellement et en permanence transformé par l'homme avec cette nuance là que la forêt est dès le haut Moyen-Âge largement entreprise traversée et exploitée évidemment et donc il faut chercher d'autres termes pour désigner cet espace du sauvage plutôt c'est à dire là où on va ces espaces on va y mettre justement ces différences cette altérité qui permettent en retour de définir les périmètres de l'humanité et donc on va y mettre dans ces espaces du sauvage il y a finalement un espace proche un espace lointain un espace proche qui est un espace du sauvage en devenir de civilisation c'est le front pionnier des ermites des communautés monastiques qui vont défricher et transformer quitte à créer une mythologie chrétienne autour de cela et les cisterciens l'ont bien compris pour revendiquer et réclamer des droits sur des terres sur lesquelles il y avait peut-être encore quelques revendications mais pas de texte et bien on décrétait que c'était un désert qui avait été donné là désert c'est à dire sans homme c'est à dire sans droit de possession pesant dessus et donc c'est une manière assez commode comme ça de s'affranchir de toute antériorité de propriété de possession oui parce qu'il est toujours question dans ces questions là d'exploitation et de possession du territoire et quand il est question d'aller un peu se balader dans ces terres sauvages le risque c'est d'y rencontrer un sanglier est un élément mais essentiel pour saisir le rapport qui évolue du Moyen-Âge avec la nature déjà pour Switch ils ne sont pas un peu sensibles sur la moindre musique toutes ces constructions autour de la forêt et puis ça commence au Moyen-Âge se font par minutes pour savoir qui va l'exploiter la forêt étant un espace sauvage où finalement on va récupérer beaucoup de ressources pendant très longtemps jusqu'à aujourd'hui on est d'ailleurs on est agriculteur mais on reste cueilleur aussi à côté de ça et donc dans la forêt on a besoin d'aller chercher quand on a une communauté paysanne du bois ramasser énormément de types d'aliments faire pâturer certains animaux et si possible ramasser un peu de petits gibiers alors le sanglier on fait partie on peut quand on est paysan on est capable de chasser un sanglier je pense contrairement à ce qu'on pourrait entendre ici et contrairement à ce que Gaston Phébus explique dans son livre de chasse qui est une des grandes sources de l'époque et donc un travail qui est en fait un travail de très long terme on le base sur la féodalité mais c'est très long des seigneurs ça va être de se réserver ses forêts et ensuite les rois vont essayer de faire la même chose à plus grande échelle mais ça court très loin parce que les livres de doléances de 1789 on pense toujours et on réétudie toujours au lycée les passages très politiques en fait il y a toute une grande partie des livres de doléances qui demandent des choses très concrètes qui demandent que les seigneurs voient limiter leur nombre de pigeons ou alors qu'on ait le droit de chasser les lapins puisqu'ils mangeraient les cultures etc il y a une vraie réflexion c'est pas exclu du politique c'est pas d'un côté il y a la politique et de l'autre on aimerait des petits arrangements ça fait partie du politique en fait pleinement dans le cours de l'histoire sur France Culture histoire de l'écologie politique et aujourd'hui le Moyen-Âge et Pauline Guéna nous sommes vraiment dans des questionnements politiques avec la chasse la chasse est quelque chose de très politique et la chasse signifie aussi Fabrice Guizard la main mise sur un espace alors sauvage fantasmé oui parce que la chasse le privilège de chasse c'était quelque chose d'important et la chasse c'était en plus un symbole de pouvoir un symbole de noblesse sous l'ancien régime et même après Napoléon Bonaparte alors même s'il n'était pas fan de chasse ça a repris tout cet aspect symbolique de la chasse c'était pour la noblesse d'empire et puis encore aujourd'hui on a une aristocratie qui pratique la chasse on a encore ça a pu arriver quand Guizard d'Estaing a chassé avec Franco c'était aussi c'était aussi voilà recevoir un chef d'état et pratiquer la chasse c'était voilà la chasse reste l'image d'un sport enfin surtout la chasse à cour d'un sport d'élite plus exploité surtout oui et puis au Moyen-Âge lorsque on pointe le projecteur sur cette période du Haut Moyen-Âge donc à partir pour tenir compte de la documentation à partir du 7ème siècle et puis surtout les informations sont beaucoup plus nombreuses sur cette expression de la chasse dans les écrits au 9ème siècle on voit bien que la chasse a une valeur de reconnaissance du pouvoir et notamment de la personne de la personne royale voire impériale sous Willopieux plus que Charlemagne je pense qui est réputé grand chasseur et qui se démontre à la chasse mais tous les textes qui nous parlent de Charlemagne ont été écrits en fait finalement sous son fils sous Willopieux qui recherchait à rétablir en quelque sorte un lien généalogique fort une légitimité a hérité de l'empire de son père qui ne l'avait pas dans un premier temps d'ailleurs qualifié pour être son successeur et donc la chasse on voit que il y a une récupération d'une pensée antique là aussi parce qu'on représente toujours l'empereur comme un grand chasseur alors sans aller jusqu'à l'image de Commode qui descendait dans l'arène pour tuer des bêtes sauvages devant Rome en délire il y a de cette exhibition de cette ostentation aussi dans l'acte de la chasse ça ne veut pas dire pour autant qu'au IXe siècle cette expression pour ne pas dire rituel parce que c'est un rituel qui est écrit mais il ne s'exprime certainement pas comme ça d'un point de vue anthropologique n'est pas réservé qu'aux grands qu'aux puissants et que comme l'a dit ma collègue il y a aussi une chasse accessible pour les paysans et pendant très longtemps le Moyen-Âge n'exclut pas les petits gens les roturiers de la chasse après d'un point de vue pratique c'est évidemment plus facile de piéger des petits animaux que de courir avec cheval équipage chien derrière des cerfs et des sangliers donc il y a effectivement une distinction qualitative dans la chasse par rapport à la veinerie aux animaux qui sont ainsi capturés ce que l'archéologie montre aussi on peut distinguer des zones d'occupation et les caractériser zone saioriale zone plutôt paysanne zone d'établissement monastique parce que dans les trois on va trouver du gibier à peu près dans les mêmes proportions d'ailleurs sauf que c'est la qualité de ces animaux qui va changer davantage de lièvres et d'oiseaux chez les les seigneurs ecclésiastiques chez les religieux qui chassent donc ou qui font chasser pour leur compte et puis davantage de grandes pièces de gibier comme le sanglier ou le cerf tels qui sont chassés largement dans toute la première partie du Moyen-Âge avec une préoccupation pour préserver justement la faune pour qu'il y ait toujours des bestioles à chasser oui alors on n'hésite pas d'ailleurs à utiliser les grands moyens puisqu'on voit que les parcs de chasse il y a des parcs de chasse en dehors des grands espaces qui sont ouverts à tous des parcs de chasse qui sont finalement assez confinés et dans lesquels on organise véritablement des parties de chasse alors plutôt d'exhibition mais ce sont des parcs de chasse qui fonctionnent comme des réserves des frigos d'animaux vivants que l'on n'hésite pas à amener pour pouvoir prévoir donc faire un lâcher de bêtes sauvages avant une grande chasse comme il semble que ce soit le cas sur l'île près du palais d'Ingelheim une île du Rhin donc qui est naturellement cerclée par le cours d'eau du Rhin où Louis-le-Pieux organise une chasse festive pour célébrer le baptême d'un roi danois venu à la cour et donc il y a toute une démonstration là où tous les corps sociaux sont représentés c'est-à-dire les figures royales le roi ses héritiers notamment l'auteur son fils aîné dont on dit qu'il a un tableau de chasse qui le prédispose finalement à succéder à son père et puis il y a aussi les femmes qui participent alors elles ne participent pas physiquement mais qui participent qui sont là et le clergé qui participent notamment à la partie distribution des pièces parce qu'une des valeurs importantes de la chasse c'est la nourriture aussi c'est la distribution c'est le caractère généreux et dispendieux du puissant qui redistribue en quelque sorte les richesses fournies par la nature voilà tout le monde est partie prenante en fait dans ces épisodes-là et ça c'est la chasse mais nous pouvons aussi parler de la pêche Pauline Guénat vous êtes l'auteur du Batiscafe d'Alexandre l'homme et la mère au Moyen-Âge c'est vrai qu'il y a toute une réflexion aussi à avoir alors là c'est sûr que c'est moins prestigieux nous n'imaginons pas des souverains organisés des grandes pêches mais la pêche c'est quelque chose d'essentiel il y a une réflexion qui intéresse le pouvoir sur ces petits poissons c'est vrai on en avait beaucoup parlé on était de nombreux auteurs derrière le Batiscafe d'Alexandre l'homme et la mère au Moyen-Âge et en fait on avait essayé de penser quelque chose qui soit le rapport à la mère aussi dans l'exploitation et on avait consacré tout un passage à la pêche et notamment à ce moment où en fait quand on dit la pêche on pense beaucoup aux réserves halieutiques marines qui aujourd'hui de toute façon sont plus appréciées en termes de goût etc la pêche au Moyen-Âge c'est beaucoup la pêche dans les cours d'eau en fait on va beaucoup plus s'approvisionner dans des espèces d'eau douce et on sait que ça nécessite toute une technique que très tôt en fait on a la trace de plein de systèmes de pêche différents alors on peut mettre des filets dérivants on a les cannes à pêche on a bien sûr la possibilité de coincer des paniers dans des cours d'eau on peut avoir des bassins à poissons qui sont créés de façon plus ou moins artificielle en dérivant un cours d'eau ou tout simplement de façon totalement artificielle mais il y a un besoin de poissons tels avec une population qui augmente qu'à un certain moment il devient même nécessaire de préserver en quelque sorte les ressources et une source qui est particulièrement intéressante c'est une source qui est inclue dans le développement des maîtres des eaux et forêts qui est une institution française extrêmement connue etc qu'on connaît beaucoup pour le développement des forêts et en fait il y a aussi quelques mesures prises par des rois de France pour essayer de préserver un petit peu les ressources halieutiques du royaume de France en disant dans des termes très concrets que les cours d'eau sont dépeuplés et que c'est vraiment dans l'intérêt des riches et des pauvres du royaume de s'y intéresser et donc là une fois que ça s'est pris comme mesure et s'est acté c'est aussi une façon pour le roi de mieux maîtriser les cours d'eau la question c'est comment on fait c'est une question face à laquelle on est toujours nous aujourd'hui les rois de France vont tenter des mesures sur lesquelles peut-être on reviendra qui vont être d'avoir des agents qui vont contrôler la taille des espèces que l'on pêche ou alors contrôler le calendrier de la pêche pour ne pas pêcher pendant la période de reproduction etc mais vraiment un certain nombre de tentatives donc là on est moins dans l'ostentation que dans un rapport entre exploitation et préservation qui doit être constant oui et puis au moment de s'intéresser aux gibiers et puis pourquoi pas aux petits poissons il y a toujours cette lecture religieuse à avoir pour le Moyen-Âge et c'est alors qu'apparaît Saint François après l'arrivée de nouveaux frères le bienheureux François prit la route et suivit la vallée de Spolette comme il approchait de Bévania il rencontra rassemblés par bandes entières des oiseaux de tout genre Ramier Corneille et Freux si tôt qu'il les vit il planta là ses compagnons et courut vers les oiseaux son amour était si débordant qu'il témoignait même aux créatures inférieures et privées de raison une grande affection et une grande douceur arrivé tout près d'eux il constata que les oiseaux l'attendaient il leur adressa le salut habituel s'émerveilla de ce qu'ils ne se fussent pas envolés comme ils font d'habitude leur dit qu'ils devaient écouter la parole de Dieu et les pria humblement d'être attentifs à ces mots rapportent le Saint lui-même et ses compagnons les oiseaux exprimèrent à leur façon une admirable joie ils allongeaient le cou déployaient les ailes ouvraient le bec et regardaient attend les animaux et de notre rapport aux animaux alors Saint François qui parle aux petits oiseaux c'est vrai qu'on l'a beaucoup commenté nous sommes au XIIIe siècle pourquoi ça veut dire qu'il y a une rupture de la relation avec la faune alors non je suis là je ne serais pas aussi catégorique pourquoi une rupture ou alors l'évocation d'une nostalgie peut-être là on est dans un propos qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve finalement dans les vides saints des premiers temps du christianisme où finalement la sainteté s'exprime à travers la douceur des animaux à l'endroit de l'homme de Dieu dans une vision eschatologique c'est à dire la fin des temps lorsque le royaume de Dieu sera reconstruit désormais de nouveau le lion mangera avec la gazelle le mouton avec le loup et finalement le vivant continuera d'exister en paix et sans ce rapport proie prédateur et on voit dans les récits agéographiques les récits des vides saints du haut Moyen-Âge notamment des récits mérovingiens dans une tradition notamment irlandaise mais on en trouve un peu partout aussi ces saints qui parlent avec les animaux qui le matin caressent les poissons dans la rivière ou ont un écureuil qui leur tourne autour de la capuche pour se lever au creux de leur... Il y en a qui ont un un en plafond et d'autres ont un écureuil dans la capuche qui domestiquent des ours pour leur faire porter leur valise ou qui amadouent même des sangliers ou des loups et qui abattent aussi la tentative d'une chasse d'aller tuer un animal un animal vient se réfugier dans un ermitage en espérant échapper à leur poursuivant et alors un mur invisible se dresse face aux animaux aux chiens et aux hommes pour protéger l'animal ainsi rentré dans cet univers parfait qui est celui qui est souhaité par les saints alors c'est vrai que François d'Assise dans cette vision dans le cantique de François dans cette vision de la nature où il s'adresse au soleil il s'adresse aux choses de la nature comme s'il s'était réconcilié en quelque sorte avec le monde c'est au soir de sa vie il est malade il est souffrant il a une vision aussi personnelle de son devenir et il est on est dans cette suite logique de son parcours de la dématérialisation des choses il était issu d'une famille bourgeoise très en vue de la communauté d'Assise il s'est tout dépouillé alors qu'il était à l'aube de sa jeunesse et de sa puissance à 18 ans et donc on est finalement dans un cheminement qui est tout à fait intéressant à suivre et d'une manière générale ces hommes qui se dépouillent de tout comme les ermites c'est un petit peu la démarche des hippies des années 60 c'est de la contre-culture et une vision un petit peu différente un affranchissement des codes sociaux et des rapports ordinaires avec le matériel et dès lors se fondre dans la nature mais le Moyen-Âge est quand même une période où certaines espèces deviennent menacées voire disparaissent l'auroch disparaît le pape sauvage disparaît c'est très intéressant aussi de voir cela parce que ça montre qu'il y a surexploitation vu qu'il y a disparition tout à fait tout à fait on l'évoquait tout à l'heure à propos de la pêche et des surpêches qui ont été effectivement constatées par les archéozoologues aussi où on a dans certains bassins la disparition de certaines espèces ça veut dire qu'on ne l'anticipe pas ou on ne le prévoit pas non plus à moyen terme alors on a parlé des constructions sur les rives d'un encombrement des cours d'eau avec des appontements des moulins des barrages qui limitent notamment la migration de certaines espèces à nadromes c'est-à-dire qui quittent le milieu marin pour remonter les cours d'eau et on voit effectivement au XIIe siècle des cours d'eau s'appauvrir considérablement de présences notamment de saumons ou d'alloses sur la vallée de la Somme parce que les constructions empêchent le déplacement de ces animaux la surpêche est apparue aussi visible parce qu'on voit des formats plus petits de poissons pêchés dans les restes archéologiques le long de la Somme ou de la Seine et puis après les catastrophes démographiques donc un desserrement de la pression de densité de population sur ces rives après la grande peste on voit la taille des poissons pêchés grandir donc c'est un effet presque mécanique de vaste de densité de population qui est un élément qu'il ne faut pas d'ailleurs sous-estimer dans cette histoire de l'écologie ou l'écologie historique l'aspect de la démographie essentiel évidemment et puis la politique Pauline Guéna nous voyons bien que par la volonté de maîtriser de plus en plus le territoire par les différents pouvoirs qu'il soit ecclésiastique qu'il soit pouvoir seigneurial pouvoir royal et bien il y a une incidence aussi alors peut-être pas directement sur la nature ou sur l'environnement mais en tout cas sur l'idée qui se met peu à peu en place et qui est véhiculé dans les siècles qui suivent ce qui est certain c'est que par exemple si on prend les sources de la construction de l'état monarchique donc pour la France ça va remonter assez tôt dès le 12e 13e siècle on voit apparaître l'idée que peut-être les rois ou en tout cas l'état monarchique et les institutions qui l'entourent pourraient agir sur certains éléments très clairement pour la préservation des forêts en partie aussi pour la préservation de la pêche même si clairement ce qui va en fait transformer la démographie des cours d'eau c'est plus la peste et donc ce desserrement de la pression en fait on a progressivement l'idée qu'on va pouvoir agir sur la nature à des échelles qui sont de plus en plus impressionnantes un autre exemple qu'on pourrait prendre pour sortir un peu de l'univers franco-français c'est par exemple les polders dans les Flandres qui sont quelque chose dont l'origine est médiévale on le sait bien aujourd'hui avec probablement au début des tentatives qui sont un peu individuelles ou en tout cas locales d'instauration de digues et puis dès le 12ème 13ème siècle les grandes abbayes les comtes de Flandres prennent les choses en main relient les digues etc donc on va vraiment changer d'échelle et avoir l'idée qu'on peut faire des choses et agir sur la nature ça c'est je pense quelque chose qui est impressionnant à la fin du Moyen-Âge c'est approprié en fait les différents espaces Fabrice Guizar c'est très sauvage on trouve des travaux des zéro-cûres et bien le zéro-cûres qui a ses travaux un peu sur le le rapport de l'homme à la nature et avec un aspect historique Exactement et il y a l'idée quand même qu'il n'y a pas d'espace sans pouvoir en tout cas sans une autorité qui est capable d'agir ou de préserver dès le haut Moyen-Âge puisque c'est mon époque de prédilection et mon poste d'observation on voit émerger l'idée notamment au 9ème siècle qu'il y a un droit du sauvage un droit sur le sauvage ce qu'on appelle le Vildbanum c'est le banc du sauvage dans lequel on inscrit notamment le droit de chasse et le droit de pêche qui sont liés on sait que Louis Le Pieux par exemple aimait autant chasser que pêcher donc on imagine Louis Le Pieux avec sa canne à pêche enfin bon avec des outils d'ailleurs qui sont là aussi et qui remontent à très longtemps il y a une continuité remarquable dans la pêche dans les instruments qui sont utilisés depuis les temps quasiment préhistoriques et on retrouve à peu près les mêmes choses les mêmes types d'hameçons qu'on soit à l'âge de fer et à l'époque médiévale donc ce droit de prélèvement sur la faune presque passe par-dessus la privatisation d'espace parce qu'il existe ça aussi un processus qui s'inscrit à partir du 8ème siècle dans le paysage rural ce qu'on appelle des forestices c'est-à-dire des territoires que l'on sort des biens communs ça vient de fort en latin c'est-à-dire ce qui est sorti ce qui est extrait et ce qui va donner le mot forêt en français d'ailleurs mais le mot forêt évidemment n'est pas utilisé dans ce sens-là au Moyen-Âge on parle de la forestie c'est-à-dire un espace qui n'est pas d'ailleurs seulement que des espaces boisés mais que l'on va en quelque sorte privatiser et sur lequel le puissant seigneur ou roi aura un droit de regard et pourra d'ailleurs déléguer ce droit et permettre à d'autres d'y entrer c'est-à-dire que c'est pas une exclusion définitive de traverser de mettre du package mais il faudra à ce moment-là payer un octroi un péage pour avoir le droit de continuer à prélever du bois à aller cueillir à aller laisser paître ces animaux domestiques parce que ce sauvage justement du Moyen-Âge c'est un sauvage où circule aussi très largement la faune domestiquée on a tendance à l'oublier on oppose très souvent le terroir où on va laisser divaguer les animaux sur les jachères pour se nourrir des regains et des chaumes mais en réalité le bétail allait aussi souvent et était emmené en pâture dans les forêts dans les forêts dans lesquelles on trouvait aussi des prairies sous forêt qui étaient aménagées entretenues on éclairait certaines parties des bois en coupant des arbres pour laisser la lumière entrer et laisser une sous-végétation pousser pour pouvoir justement entretenir des animaux élevés en semi-liberté oui parce que j'entends bien un souci de préserver l'espace pour avoir des ressources et puis une privatisation de plus en plus forte de l'espace nous disons souvent que les atteintes à l'environnement viennent de l'industrialisation du 19ème siècle etc en fait Pauline Guéna tout est en germe déjà au Moyen-Âge alors tout est en germe en même temps je ne voudrais pas que cette émission se termine avec l'idée qu'en fait on a toujours transformé notre environnement et on va s'en sortir etc donc quand même tout est en germe on voit des petites modifications climatiques en Occident à un 2 degrés maximum des vraies transformations mais on n'a pas un millénaire d'expérience politique face à nous vis-à-vis des dégradations et de la transformation de la faune et de la flore face à laquelle on se trouve donc en fait le Moyen-Âge peut servir d'exemple de réflexion mais pas d'excuse évidemment voilà merci beaucoup pour cette précision et cette conclusion Pauline Guéna merci aussi voilà c'est terminé du coup pour cette émission sujet intéressant alors j'en ferai peut-être en fin de semaine sur les dernières émissions qui vont sûrement être plus dans l'histoire politique contemporaine de l'apparition du mouvement écologiste qui sera là un sujet que je vais maîtriser bien mieux que le Moyen-Âge qui n'est pas du tout ma période de prédilection mais je suis bien intéressant clairement comme souvent avec le cours de l'histoire et je pense que oui je vous ferai du coup un live où là j'aurai sûrement bien plus de choses à dire sur l'histoire politique de l'écologie et peut-être que même que je pourrais vous rajouter pas mal d'informations sur une histoire pour pouvoir être plus assente en fait je ne sais pas jusqu'où ils vont aller dans leurs émissions donc on verra mais en tout cas je vais écouter avec attention leurs émissions je vous invite à le faire aussi et on se retrouve en fin de semaine pour voir un peu sur la période la plus contemporaine de l'histoire de l'écologie alors surtout en France et que je connais le mieux mais un peu aussi peut-être dans le monde on verra on verra on verra donc c'est quoi c'est l'histoire de l'écologie politique il précise quelque chose non il ne précise pas quelque chose sur la nationalité donc je ne sais pas si ça va être que dans le France en Europe ou dans le monde nous verrons bien en tout cas j'espère que ça vous a intéressé je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans les prochains jours du coup et on se retrouve dans les prochains jours et on se retrouve